On fait maintenant un tour du reste de l'actualité sportive de cette fin de semaine. Il y a eu aussi du tir sportif, du VAA au Marquise et le départ de la sélection tahitienne de Bradfair, Ismaël Tahiata, Julien Vescovali et Lionel Tehamouana. La sélection de Tahiti de Bradfair a quitté le territoire hier soir. Les deux athlètes prévoient de participer au championnat de France. Taur Ate Ateu A25 qui concourt pour la troisième fois et Payanoa Mateo, champion de Polynésie dans sa catégorie. Ils entreront en compétition le 4 mars prochain. Le premier est engagé dans la catégorie des plus de 110 kg et le deuxième dans la catégorie des moins de 75. Plus les années avancent, plus le niveau est en train de faire. Mais tu t'es préparé en conséquence ? Oui, c'est quand même bien préparé et je pense qu'on est prêt. Le club de tir Thiaré Apethey est organisé au sommet du Belvédère de Réatea cette semaine, 4 jours de compétition. Vendredi et samedi, les 25 compétiteurs ont disputé le mémorial Ayoun Bourdelan et Prieur avec des tirs au calibre 12. Et samedi et dimanche, ils ont enchaîné avec le championnat de Polynésie de Compact. Gino Mourin réalise le doublé. Il s'impose dans les deux compétitions. J'ai plus de tireurs que les années d'avant. Je crois que les gens aussi, suite au Covid, veulent sortir un peu plus. A Ouahouka, la course de pirogue Vakahiti a rassemblé 80 rameurs vendredi et samedi dans la vallée de Hane. On comptait des athlètes de Nukuhiva et Ouapou. Le premier jour était réservé aux catégories V3 et V6. Et le deuxième à la catégorie V1, seniors, femmes, hommes et vétérans. Toa et Nana l'emportent en V6. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.